Salut à toutes et à toutes, ici Shakeleer, comment allez-vous ? Moi je vais bien et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Assassin's Creed 3, la partie numéro 17 ! Oui je regarde toujours sur mon PC parce que j'ai une mémoire de poisson rouge ! Et donc la dernière fois on s'est évadé de prison et maintenant on doit se diriger vers la Philadelphie pour rencontrer Washington et le protéger de... J'allais dire une phrase mais elle sonnait mal, des Templiers qui tentent de l'assassiner. Ouais, alors qu'on est des assassins comme il s'est marqué ici, des Templiers d'accord, bref. Ah oui, donc on était là. Cette fois l'entreprise aura une issue tragique, j'en suis sûr. Mais le chemin parcouru dépasse de loin ce que j'anticipais. Le peuple voulait la liberté mais craignait de s'en emparer. Cette peur s'est évanouie. Grâce à toi. Non, le peuple s'est libéré seul. Oh, tu dénigres ton rôle. Mais tu as toujours fait preuve d'humilité. Je fais ce qui est juste, ni plus ni moins. Tu ne dois rien lui dire. Il le faut. Sinon, il sera toujours en danger. Il le sera plus s'il l'apprend. En semant les graines du doute, tu saperas davantage sa détermination. Et si Washington est paralysé, Charles Lee frappera. Tu seras la cause directe de ce que tu cherches à éviter. Traque les Templiers, c'est ton devoir. Mais, n'entraîne pas ces hommes dans ton sillage. Ok. Du coup, je dois buter les Templiers sans trop alerter Washington. Nous devons tous serrer les rangs. Oui. Car si nous ne demeurons pas unis, nous finirons tous pendus dans notre coin. Une fois de plus, tu nous sauves. Il faut que je parle à Washington. Il est parti défendre New York. Les Anglais veulent... Putain, mais il n'arrête pas de bouger, lui. Je crains qu'il ne nous faille rappeler nos troupes du Québec. Déclarer notre indépendance est une chose. Désormais, mon ami, il nous faut la gagner. Ah, bah on a terminé la séquence 8. Oh, bah du coup, j'aurais pu le laisser avant. Bon, bah, il ne reste plus que... La 9, la 10 et la 11. Donc, 3. Et 12. Donc, 4. Attends, des... Oui, 4. Il en reste 4. La 9, la 10, la 11, la 12. 4. C'est bon. Oui. Bref. Quatre séquences et on a fini le jeu. Ah, bah. Bon, bah, ça va. On va où ? Au Brésil. Brésil ? Ça gère. On voyage donc dans ce jeu. Manhattan, New York, Boston, Brésil. Ça gère. Mais ils ont disparu. Genre, je suis recherché par la police. Tant pis, il y a la con. C'est sympa le métro. C'est sympa le métro. Ohlou ! C'est une drôle de façon de monter les marches, mais pourquoi pas. Putain, il va vite, c'est. Tu me reçois, là ? 5 sur 5. Parfait. C'est quoi, le plan ? D'après nos infos, la source d'énergie est au poignet de la bimbo d'un grand patron. Elle la porte comme bracelet. On essaie de localiser sa position exacte, mais elle doit se trouver dans une loge VIP au dernier niveau du stade. Je te rappelle dès que j'en s'y plus. Je dois trouver un billet. C'est un poignet d'une... Enfin, un poignet d'une... Bref. De me faufiler entre les vigiles. Précise. Exit. Ça m'a l'air pas mal. Ils ressemblent pas à des vigiles standards. Bien vu. Ce sont les agents d'Acergo. Crote est probablement là, lui aussi. Sois super prudent. D'accord. Ha, ha. C'est trop facile. C'est où le secteur VIP ? Je te voulu voir. Je te voulu voir. D'accord. Oh, oh. Reste dans la foule et tu passeras une aperture. Segurança, segurança. Que que est-ce? Merde, il est bon. Reste près de la foule et ça devrait passer. Où, trouve un moyen de contourner. Dévisage, dévisage, dévisage. Où on est tout cas d'arrivée. Franchement, tu peux me dire pourquoi il y a toujours des urines noires collectives dans les stades ? C'est dégueulasse. Qui a pu avoir une idée pareille ? C'est peu coûteux et très efficace. C'est vrai quoi, il n'y a même pas un seul box ici. Je fais quoi si j'ai envie d'en larguer un, moi ? Avant toute chose, tu coupes ton micro-phone. Bon. Par là-bas. C'était toilette à la turc. Yurk. Surveille les arrières, ils te cherchent. S'il te plaît, j'ai l'impression que j'approche. Et merde, on a notre point de contrôle. Il va falloir que tu trouves un autre chemin. Les contrôles sont trop serrés par exemple. Un jour. ... Oui, oui, oui. Je ne peux pas abaixer le ton de voix. Ah, c'est bien. Fais la percassez de vérification. Je n'ai pas rien. Je ne suis pas de problème. Je ne suis pas de ventre. Il faut passer 20 minutes de démuner le personnel et de 2 millions de dollars. C'est ce qui est, nous ne voulions pas que ça. C'est ce qui est. C'est ce qui est. C'est ce qui est. C'est ce qui est. Je me sens beaucoup. Je me sens beaucoup. Elle est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère. Aïe. Aïe. Merde. Comment on fait pour se balancer ? Je ne sais plus. Je ne sais plus comment on fait pour se balancer. En fait, c'est juste que je ne peux pas. Hop. D'accord. J'ai compris. Bon, je suppose qu'il faut passer par là. Mais si. Hop. Nope. Vite Desmond, cache-toi. Mêle-toi à la foule. Aïe. Tu y es presque Desmond, elle est juste de l'autre côté. De l'autre côté ? De l'autre côté de quoi ? Poussez-vous, il n'y a pas de gare. Utilisez les passerelles pour traverser. Tu es tout prêt, la source d'énergie doit être dans une des salles, là-haut. Là-haut, là-haut, peut-être là-bas. Oh. 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 Oh, bah qu'est-ce qu'il y a, là-haut. Oh. 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 Ou pas par là ? Excusez-moi. Ah, peut-être par ici. Non. Euh... Ah, par ici, pardon. Hop, excusez-moi. Désolé, je m'accruste. Hop, pardon. Euh, c'est rien. Aïe ! Ouais, parfait. Salut. Eh, droite. Eh, droite. Non. Aïe ! Bon, écoute, t'es un peu trop rapide, Desmo. Bon, c'est bon. Voilà. Maintenant, t'es sur un banc de terre invisible. Aïe, 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 aïe. Sympathique, sympathique. Mais Desmo, il est un peu trop rapide, je trouve, au niveau des couloirs. Un peu, un peu rapide. Et je sais où mettre le cube, maintenant. Enfin, je le sais déjà. Le chéri de papa. D'accord. Tu peux retourner dans l'animus dès que t'es près de ce monde. À moins que tu préfères d'abord brancher la source d'énergie. À toi de voir. Ouais, ouais, je vais aller le brancher. Euh... C'est par là. Là. Il faut passer par là-haut. Et maintenant, c'est la grande ascension. Oh, merde. J'ai cru que j'étais tombé. Pouf. Pouf. J'ai rien. C'est bon, ça passe. C'est par ici. C'est par ici. C'était là-bas. Pour aller là-bas, je me souviens que j'avais pris un chemin de fou. De fou. De folie. De dingue. J'étais passé par ici. J'étais passé par là. Là, je voyais qu'on pouvait pas passer. Et je suis descendu. Puis, je suis allé tout droit. Et je suis passé... Pas par là. Euh... Pas par là. Euh... Je suis passé par où ? Par là. Non. Bon. Je sais que j'étais passé par... Une porte comme ça. C'est plus bas. Ici. De là, je grimpe. Et voilà. C'était par ici que j'étais passé. Euh... Par ici. Et B. Et là, j'y suis. C'est là. Non. J'ai peur. Et voilà. Un club en plus. Je me demande ce que le temple a raconté aujourd'hui. C'était les escaliers qui venaient vers le plafond qui venaient à rien. Ouiiii. Oh. Ouiiii. Je suis sûre qu'il y a quelque chose là-dessous. Là-dessous. Tu divagues. Qu'est-ce qu'on en sait ? Peut-être qu'ils dormaient et qu'on les a réveillés. Comme une sorte de... Cryogénisation ou... D'hibernation. Je veux dire... Comment savoir ce qu'ils fabriquaient au fond de ce trou. Ils ont étudié plein de solutions différentes, mais aucune n'a marché. Ils ont tout essayé l'une après l'autre, et puis... J'en sais rien. Enfin, à un moment, ils ont dû partir. Après la fin. Je me demande ce que serait devenu le monde s'ils avaient réussi. Je suis davantage préoccupé par ce qu'il deviendra si on échoue. Notre salut. Ils ont trouvé un moyen. Trop tard pour eux. Mais pas pour vous. C'est pour le protéger. Mais par ta route, trouve la clé. Le passé te le dira. Donc, c'était par là-bas. Ouais, je le vois d'ici. Joli escalier au passage qui ne menait absolument rien avant. C'est une blague. Oh, la vache. Bon. Hey. C'est pas comme ça que je voulais passer. Mais... C'est mignon, mais je ne vais pas sauter tout là-haut. Ah si. Basique. Normal. C'est celui-là qui est mené au plafond. Et maintenant, c'est ouvert. C'est magnifique. C'est par où ? C'est par là. Euh... C'est par là. Bon, bah c'est parfait. Nouvelle vision. Nouvelle tentative. Un autre monde accrochait. Un monde obscur et froid. Qui allait nous détruire. Car nous étions deux chers et la chair est fragile. Si les armures et boucliers avaient leur place, ces artifices n'auraient pas permis de nous sauver tous. Alors nous tentâmes d'atterrer notre nature. Afin d'apprendre à survivre dans un monde empoisonné. Aïta se porta volontaire pour mettre ses idées à l'épreuve. Aïta, mon mari. Mon amour. L'expérience le transforma. Le détruisit. Il devint prisonnier des machines. Son corps survécu. Mais son esprit devint une chose si friable. Il m'a imploré de le libérer pendant des jours, des semaines, des mois. Je l'ai supplié de me laisser le temps de trouver une autre voie. Mais il n'y en avait aucune. Ni pour lui. Ni pour nous. Oh. Donc elle a tué son mari parce qu'il avait demandé déjà et qu'elle n'avait pas tellement le choix de toute façon. Ah, merde. Ah. Bon, ça m'a l'air pas mal par ici. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Ici, il n'y a pas grand-chose. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Comment cela se fait-il ? Qu'il n'y ait rien par ici. Voilà. Voilà. Maintenant, il n'y a pas rien. Mais il y a quelque chose. Et voilà. Et on continue. Nouvelle vision ? Exact. La confiance est un amas d'impulsions électriques. Et le corps, une enveloppe pour ses étrangers. C'est... Mais il est vrai. Le temps était grave. Et le réveil en fière. Nous nous sommes alors demandés si nous pouvions le remplacer par quelque chose de plus fort. De mieux conçu. Nous avons créé une nouvelle enveloppe. Plus endurante. Facile à remétir. Ça a échoué, je suppose. Mais sans libérer. Exigeait quelque chose de plus. Quelque chose de mal. Et comme les autres, cette piste fut abandonnée. C'est pas grand-droit. Avec les raisons de s'entenditourner. D'accord. Bon. Allez, c'est parti. On n'a pas fini. On a encore du trajet à faire là-dedans, à vue d'œil. Je tente d'aller au bout. C'est pour vérifier s'il n'y a pas une autre pierre à placer. Ça m'indiquerait s'il y a une autre partie avec des smones. Bon, ça voudrait dire qu'on devra refaire le chemin, mais... J'ai gagné. Du coup, il faudra refaire un mode avec des smones. Voilà. 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 Et du coup, en attendant, on doit repartir dans l'animus. On va aller jeter un coup d'œil au mail. Juste pour les activer. Message reçu. Wouah ! Il y a du monde. Un humel fixe, c'est B. Sympathique. D'accord. Il faudra que je laisse tout ça. L'animus. Ah, bon, bah. Bon, bah, voilà le troisième. C'est ça. Bon, Connor va devoir attendre. Non, reste ici. On doit trouver cette clé. Et le temps nous est compté. Je vais y aller. Mais, et Cross ? Tout va bien se passer, fils. Je serai bientôt rentré. D'accord. C'est quand tu veux, Desmond. Bon, bah, au final, on n'en aura pas. C'est papa qui va aller la chercher. L'hiver approche. L'air glacial est chargé d'une tension lugubre. Tout le monde le perçoit. Et chacun s'acharne à sa tâche avec une résignation nouvelle. Oh, j'ai les marques et sa fiche. J'aimerais les aider. Mais les affaires plus pressantes accaparent mon attention. Les marques de pas. Les Templiers ont pris Washington pour cible. et s'acharnent à l'éliminer. J'aimerais lui épargner cette triste vérité. Mais l'implication de Thomas Hickey m'oblige à sortir de mon silence. J'ai décidé de lui dévoiler tout ce que je sais sur les Templiers. Leur complot. Et sur mes véritables motivations. Achille ne partage pas mon avis. Nous nous querellons chaque jour. Mais les enjeux sont trop élevés pour que je me taise. Séquence 9. Ne fais pas ça, Connor. Et que proposes-tu de faire à la place? Attendre sagement que les Templiers prennent le pouvoir? Nous avons prêté serment. L'aurais-tu oublié? Les assassins agissent dans l'ombre avec précision. Ils ne grimpent pas sur les toits pour claironner l'existence de complots. Qui es-tu pour me faire la morale? Tu t'es enfermé ici dans cette ruine croulante et tu t'es détourné de la confrérie. Depuis le jour de mon arrivée, tu n'as fait que me décourager. Et les rares fois où tu as accepté de m'aider, tu as fait si peu que tu aurais aussi bien pu rester les bras croisés. Comment oses-tu? Tiens, dis-moi. Qui menait la confrérie le jour où elle s'est effondrée? Qui a permis aux Templiers de croître au point de contrôler une nation entière? Si j'ai cherché à te dissuader, c'est parce que tu ne savais rien. Si j'ai refusé de venir avec toi, c'est à cause de ta naïveté. Tu aurais pu mourir mille fois et causer la perte d'une foule de pauvres innocents. Laisse-moi te dire une chose, Connor. La vie n'est pas un conte de fées et il n'y a jamais de fin heureuse. Non. Pas lorsque l'on obéit aux gens comme toi. Tu as hâte de sauver le monde, petit. Mais prends garde de ne pas le détruire. Ha! Bon, bah. C'est radical, au moins. Et on se remet dans la peau de Connor pour une petite dizaine de minutes, je pense. On verra peut-être une dizaine, vingtaine. En fonction de la motivation, on approche de la fin du jeu, quand même. Quatre séquences. C'est déjà pas mal. Ça aurait été un jeu assez long. Notoriété 1. D'accord. Ma déclaration de l'indépendance a été signée. C'est pas faux. On était présents quand elle était signée. C'est bizarre, j'ai pas l'impression de reconnaître cette zone. Bon, c'est pas grave. je reconnais pas cette zone-là. C'est bizarre. il y a un garde sur la colline, je suis là. Bon, on va couper. Merde. Des loups. Les chevilles, ça risque de ne pas le faire de tuer des loups. Vaut mieux que je les sème. Oh, ils ont du moins des chevilles, je sais. je me fais attaquer. Merde. On y va, il y a plus de bébêtes. Méchante, dis donc. Bon, on y va. Oh, l'eau, ouais. tu peux pas descendre, ça. C'est une pente, mec. Bon, faut que je trouve un endroit où descendre, comme ici. Aïe, aïe, aïe. Rien en route. Oh. Bon, tu vas rester là gentiment. Et moi, bah, arrête. Aïe, aïe. Et moi, bye bye. Aïe, 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 l'eau doit être glacée, je ne pourrais pas la supporter. Vite, vite. Euh. on a encore long à se faire comme ça je vais le faire un peu à pied parce que j'espère tomber sur des loups ça pourrait être fun ah la neige saloperie de neige et voilà d'accord on va passer entre les trous on arrive bientôt c'est quand même une plombe que je cours je ne m'attendais pas à ce que ce soit si loin mais ce qui est bizarre c'est que je ne reconnais pas du tout cet endroit là je devrais pourtant et puis je n'ai pas visité cet endroit là c'est bizarre bon il faudrait une branche d'arbres bien mise pour que je puisse repartir dans les arbres enfin là il va y avoir l'eau je vais entendre un grognement j'ai rêvé l'objectif ne devrait plus trop trop être loin et vu comment il tourne facilement je dirais qu'il est même très proche allez on grimpe il y a des indices là-bas mais je ne vais pas le chasser pas maintenant je ne pense pas qu'une vidéo chasse assassin's creed soit très très intéressante enfin pour vous tout du moins ok moi ça m'intéresserait c'est parce que je joue c'est pas pareil ah tiens ah je reconnais aïe 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 je vous jure non ouais bon je perds du temps ah c'est pas ça que je dois aller il y a un campement là donc je suppose que le campement est blindé de garde ça c'est pas bon on devrait bientôt arriver comme on est dans notre entre guillemets camp ah j'y suis j'y suis vous ne m'arrêterez plus oui pouf ah eh ben c'est mortel par contre on va s'arrêter là dans le prochain épisode on va lancer cette mission là qui sera la séquence 9 et pendant ce temps là papa va chercher le cube de batterie donc bah j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez aimé de commenter si vous voulez de vous abonner pour rester au courant des dernières actualités sur la chaîne sur ce je vous dis ciao à tous à la prochaine et portez vous bien allez bye bye